Emmanuelle Forges, Société Takeuchi France, donc inspecteur qualité, je m'occupe du réseau de concessionnaires, je les aide au quotidien s'ils ont besoin d'aide, support commercial, un petit peu partie technique pour vendre les machines et puis tout ce que je peux faire pour eux au quotidien. La société Takeuchi en France depuis 2000, un venteur de la mini-pelle, donc on vend de la mini à la midi de 1 tonne à 15 tonnes et les skids aussi, 4 modèles dans la gamme. Alors les premières nouveautés, donc on a la 335R qui est arrivée en début d'année chez nous, 3,5 tonnes crayons courts qui manquaient dans la gamme, donc qui vient compléter toute la gamme Takeuchi. Ensuite nous avons la 395W qui est derrière moi, donc qui vient remplacer la 295W avec un petit peu de nouveautés dedans, qui vont faire plaisir à certains clients parce qu'ils les attendaient depuis longtemps. Dans notre nouveauté, nous avons la 350R, donc 5 tonnes rayons courts qui va arriver courant juillet et août, qui va venir compléter la gamme parce qu'on n'avait pas de rayons courts non plus dans ce tonnage là. Et en fin d'année, il y aura une machine qui va arriver, je ne peux pas dire beaucoup plus, on verra, c'est une petite surprise qui arrive d'ici fin d'année. Les enjeux 2023, donc on va faire comme 2022 avec plus ou moins la même chose, avec quelques machines en plus je suppose. Ça va monter petit à petit et ensuite les années à venir avec plus de production et plus de répondants au niveau des délais de machine et de quantité. On est là pour accompagner les clients finaux, les dealers et être présent pour tout le monde. L'important pour nous chez Takeshi, c'est d'être présent pour tout le monde. Takeshi, c'est une famille et si on n'est pas là pour la famille, c'est pas bon. Un dernier mot pour le DICTOUR, merci à Louis pour tout ce que tu fais pour nous. Et le DICTOUR, c'est maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada